Qu'est-ce que vous êtes en train d'attendre avec force ? Bien-aimés, nous allons travailler. Tu peux dire maintenant un Amen. Le prophète surnaturel dit, ne confondons pas, prions beaucoup et priez sans cesse. Le Seigneur dit de ne pas répéter les paroles, de ne pas répéter les mots, comme les paillets. Mais en même temps, le même Seigneur dit, priez sans cesse. Donc Dieu n'est pas contre le fait que nous prions régulièrement, continuellement, mais il est contre le fait que nous insérons des paroles qui sont inutiles. Et le texte biblique est clair. Le texte biblique dit, ne faites pas comme ces païens-là, qui croient qu'à force de multiplier des paroles, ils seront exaucés. Il dit, ne multipliez pas des vaines paroles. Donc Dieu n'est pas contre le fait que nous multiplions des paroles, il est plutôt contre le fait qu'elles soient vaines. Elles ne soient pas dirigées, elles n'ont pas de directive, elles n'ont pas de force. Alors, ce soir, nous allons vous apprendre à prier. Nous allons faire les prières, les prières de libation, n'est-ce pas? Est-ce que les eaux sont là, prophète? Nous sommes prêts, nous avons l'eau, nous avons le vin. On va se montrer les choses. Amen, c'est un rendez-vous assez pratique. Il y a eu peut-être un peu de théorie, beaucoup de paroles, mais des paroles, pas vaines cette fois-ci, des paroles puissantes. Il faut ajouter l'acte à toutes les paroles qu'on a entendues. On avait dit ici la dernière fois que celui qui ne pratique pas la connaissance qu'il a pu acquérir ne diffère en rien de celui qui n'a pas cette connaissance. Alors aujourd'hui, j'espère que tous tes breuvages spirituels mystiques sont là. J'espère que ton eau est là, ton vin est là. Tu vas entendre des consignes pratiques, des choses très claires avec Dadi Mystica. Oui, on va donner des secrets clairs. Nous sommes à 4 minutes maintenant et nous sommes à 400 personnes en 4 minutes. 400 personnes connectées, ça monte, prophète. Ça monte. Et nous sommes prêts pour activer. La terre va trembler. Nous allons faire trembler la terre sous les pieds de nos ennemis. Nous allons ouvrir la terre sous les pieds de nos ennemis. Et nous allons faire de la dépouille mortelle de tous nos ennemis des escaliers pour notre future élévation. Futur proche, bien sûr. Bien-aimé, je suis dans la joie de vous donner ces secrets afin que nous soyons réellement libres. Nous n'allons pas rester seulement dans nos chambres afin de prier religieuse. Nous avions besoin de directives. Et nous sommes là. Le prophète Lange et moi sommes là. Nous voulons savoir ce que nous faisons. Nous avions besoin des posologies, mais aussi d'une assurance. Parce que tout ce que nous faisons, si ce n'est pas vérifié par la parole de Dieu, cela n'est pas bien. Vous allez mixer ce soir l'eau que vous avez gardée. Vous allez prendre une partie, une petite partie, je dis bien une tierce partie. On va diviser, pourquoi pas, cette eau en trois parties. Une partie va être mixée avec du vin ce soir. La quantité du vin pourra être supérieure à la quantité du tiers d'eau que vous allez recueillir sur le côté. Nous allons faire des libations à base de l'eau du vin. Et si tu as de l'huile à la maison, cherche à positionner de l'huile. Quelque part, dès maintenant, dès ce soir, ici, il y a de l'huile. Cérave a de l'huile à disposition pour tout le monde. Mais je dis, vous qui êtes en ligne, ayez de l'huile. Un chrétien qui n'a pas de l'huile chez lui, de l'huile sainte, c'est grave. S'il n'y a pas de l'huile, si tu as de l'huile d'olive, même pas celle qu'on n'a pas prié dans le placard de la cuisine, tu vas positionner cette huile, mais ne même pas dans l'eau. Nous allons juste faire la prière comme annoncée du vin et de l'eau. Est-ce que vous êtes prêts à prier avec le vin et l'eau ? Je vais vous expliquer le pouvoir du vin et de l'eau. Le pouvoir du vin et de l'eau. On va vous parler de la loi des génériques, de la loi du transfert. Et j'ai un mot que j'ai donné à la science spirituelle, comme la plupart des chercheurs qui ont donné des noms aux plantes. Quand ils ont trouvé les plantes, j'ai donné un nom à ce qu'on va voir aujourd'hui. On appelle ça la transférisation. La loi de la transférisation, c'est un néologisme. Donc c'est un mot qui vient d'un chercheur que je suis. Et en tant que chercheur, nous avons cette qualité de donner des noms. Et nous allons vous expliquer pourquoi j'ai appelé ça la transférisation. Aujourd'hui, ce que nous allons faire va répondre à un acte qui s'est produit dans le livre d'Exode 10. Dans l'Exode 10, le peuple d'Israël va enfin être libéré par la dixième plaie. Comment s'est manifestée la dixième plaie ? Le Seigneur dit au peuple d'Israël que ce soir, il faut qu'il y ait sur les lignes taux de votre porte, c'est-à-dire le haut de la porte du sang, comme une marque, un signe de ce qui va se passer cette nuit. Et je compte tuer le mal de chaque famille, mais surtout l'aîné de chaque famille égyptienne. Alors vous, vous devez juste avoir du sang. Et c'est ce sang-là que moi, l'Éternel, je vais regarder pour épargner les maisons. Mon ange va regarder pour épargner les maisons. Et donc, quand l'ange est venu le soir, l'ange de la mort est passé le soir sur l'Égypte, partout où il y avait le sang, l'ange n'a pas touché. C'est la loi des signaux. Il y a des qualités de bonheur qui aiment les signaux. Nous voyons aussi les espions d'Israël. Quand ils sont partis à Jéricho pour pouvoir faire une prospection, espionner le pays, ils ont été reçus par Raab, une prostituée. Et avant de quitter le lieu, pour faire du bien à Raab, nous ont demandé de mettre un ruban rouge, donc cramoisi, sur la fenêtre. De sorte que quand l'armée va enfin venir, ils vont le paigner à cause de ce signe, à cause de cette marque-là. Alors aujourd'hui, vous allez utiliser cette eau. Vous allez mettre du vin. Vous allez laver votre visage avec un peu d'eau et de vin. Et le reste, nous allons faire une libation. Je vous explique une chose. L'eau que vous avez va servir à beaucoup de choses durant cette semaine. Ne l'utilisez pas totalement pour le rituel lors du vin, parce qu'il aura après le rituel de l'huile et le vin. Donc, prenez juste une petite partie. Moi, je dis bien que même si c'est un verre d'eau, ou une petite bouteille d'eau de combien de centilitres que vous avez mis au chevet du lit, sous le lit, c'est ce qui sera utilisé. Même si c'est en cuillérés, ça va être utilisé comme je suis en train de l'expliquer. Vous aviez déjà réservé votre vin. Vous allez prendre un gros verre de vin. Un verre, pas une coupe forcément, un verre de vin. Vous allez ajouter un peu de cette eau. Ou vous allez faire l'inverse. Vous allez prendre de l'eau. Vous allez prendre un respirant d'eau et vous allez verser le vin dessus. Alors, Syrah, viens. Viens, tu peux venir. Alors, voilà nous, comment ça se présente. Moi, j'ai ici une coupe de vin. Et une coupe d'huile. On va parler de l'huile après. Pour l'instant, le prophète Lange va prendre l'huile, parce que ça n'intervient pas maintenant. Mais nous sommes avec le vin. Vous avez du vin ici. Et vous allez puiser de l'eau. Moi, j'aime le canari, Syrah. Nous allons puiser de l'eau dans le canari que nous avions posé dans le pot. Même si c'est en caoutchouc, peu importe. On a juste dit que c'était intéressant que ce soit dans des pots en céramique et autres. Même si vous n'aviez pas mis, vous aviez mis dans un verre. Ok ? Ce que j'aimerais vous dire. Il faut bien faire le truc pour que ce soit équilibré. Alors, vas-y, travaille là-dessus. Après, tu reviens. Ok ? Donc, voilà. Moi, voilà ce que je fais. Tu me donnes un verre, un petit verre comme ça. Je vais leur montrer pour qu'ils comprennent. Un verre, deux verres. Un verre rempli d'eau et un verre vide. Ok ? Donc, suivez très bien. Voilà votre eau. Vous allez juste puiser dans cette eau un peu d'eau pour faire la libation de ce soir. Mais vous n'allez pas utiliser toute l'eau. Non. N'utilisez pas toute l'eau. Non. Prenez juste un peu d'eau. Vous allez le mixer avec du vin. La quantité doit être vraiment le vin là. Je peux vous autoriser ce soir même à prendre la moitié de la bouteille de votre vin. Si vous voulez. Voilà. Donc, regardez-moi. Je vais puiser juste ici, comme ça, de l'eau. Donc, il y en a encore beaucoup dedans. Je prends cette eau là. Ok ? Et je la renverse par exemple dans tout le vin. Vous voyez un peu ? Et maintenant, c'est ce que je vais prendre pour faire ma libation. Ok ? Ou, si c'est juste ce genre de quantité que vous aviez mis sous votre... Vous avez mis cette quantité, n'est-ce pas ? Sous votre lit. Vous vous souvenez ? Cette quantité. Vous avez mis cette quantité sous le lit. Donc, ce n'est pas beaucoup. Et là-dedans qui ont dit, et ici, le prophète nous avait dit que non, vraiment... On allait faire des libations. On allait faire des libations. On allait prendre beaucoup. Non, ça là, ça a été exposé à une puissance extraordinaire. Et donc, le peu qui est là, vous allez faire quoi ? Prophète, aide-moi. Vous allez prendre le peu que vous avez. Vous allez renverser une partie dans un autre verre. Le tiers. Le tiers, voilà. Merci. Et puis, le reste là, ça, vous gardez. Le reste, vous gardez. Ça, vous gardez. Donc, sous le lit, on va travailler juste avec cette petite quantité. Cette petite quantité. Et donc, c'est cette petite quantité-là que je vais ajouter à mon vin. OK ? Je renverse dans mon vin ou je renverse le vin dans la quantité d'eau. Peu importe qui veste sur qui, qui monte sur qui. Il n'y a pas de garçons, il n'y a pas de femmes dans les deux. C'est vraiment, vous pouvez mixer comme vous voulez. Vous renversez comme ça. On peut check ça. Vous check, 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 checker. Et puis, c'est là, à côté de vous. Et maintenant, à la fin, le prophète, l'ange et moi, on va vous montrer des choses extraordinaires. Ça va chauffer dans les familles. Ça va chauffer dans les maisons. Je veux parler déjà à une maman dont les enfants sont autistes. Il faut bien t'asseoir parce que Dieu va agir bientôt. Je veux parler à un homme, à une femme dont les enfants ont l'épilepsie. C'est un programme qui est pour vous. Et tout blocage financier, vous qui voulez devenir millionnaire, débloquer des milliards, des millions en héros qui sont bloqués, vous qui avez une assurance qui vous doit vous être payé à cause d'un sinistre, vous, check, check, il y a eu une erreur médicale. Et depuis l'hôpital, ni l'État ne veut vous donner. Vous qui êtes en justice, malgré que vous avez raison, ne veut pas vous payer. Vous qui avez fini de divorcer, femme, l'homme ne veut même pas s'occuper des enfants ni de vous. Pourtant, vous avez gagné le procès. Mais comme il est plus puissant que vous, il corrompt, il corrompt la justice. Vous qui avez besoin de justice. Et je veux que vous vous installiez très, très, très bien. Très bien. Voilà 15 minutes que nous sommes en ligne. Nous sommes déjà 600 personnes connectées. Je suis en train de vous dire que vous n'avez pas le droit à mal faire. Donc, écoutez attentivement. Ça agit même de façon différente. Ceux qui vont écouter après, vous aurez les mêmes résultats. Alors, je reviens une toute dernière fois. Je vais expliquer. Une toute dernière fois, j'explique encore. On a de l'eau. Certainement l'eau que vous avez posée sous le lit, comme dans la vidéo. OK? Vous avez essayé d'imiter la vidéo. Merci, Bénézère. Vous avez dit, bon, tiens, comme dans la vidéo, c'est un verre d'eau. Je vais mettre un verre d'eau. Vous n'avez pas mal fait. Comme c'est un verre d'eau, nous allons mettre un verre d'eau. Oui, vous n'avez pas mal fait. Parce que le verre d'eau est divisible par trois, par quatre. Vous n'avez pas mal fait. Vous avez déposé votre verre d'eau en dessous pendant tous ces jours en attendant lundi. Aujourd'hui et lundi, nous allons faire la libération. Donc, suivez ici maintenant. Voilà ce que vous avez réussi à faire et vous n'avez pas mal fait. Regardez maintenant mon verre. Ici, vous avez votre verre d'eau comme ça. Certains, tiens, certains ont pris un canary. Mon épouse a pris un canary qui fait peur, gros comme ça. Je n'ai pas le droit à passer là-bas. Elle a bouché le passage est de notre chambre. On ne peut plus passer. C'est vraiment extraordinaire. Les femmes, elles ont le sens de la démesure. Nous, les hommes, je suis sûr. Regarde, bien aimé, quels sont ceux qui ont mis un verre? Je sais qu'en ligne, tous ceux qui vont dire moi, moi, c'est les hommes. Moi-même, j'ai mis un verre. Vous voyez, maintenant, chez moi, il y a un verre. Ici, la réponse est ce petit canary en guise d'exemple que Sierra garde. Mais, je vous assure, quand mes enfants m'envoyaient des photos pour vérifier leur, est-ce que c'est bon, papa? Je vous dis, sur dix personnes, ce sont les femmes seulement qui m'ont montré les plus gros canaries du monde. Les hommes, c'était des verres. Les femmes, vous exagérez. Donc, on a ce verre. Ou le canary, ou votre gros canary. Vous allez puiser de l'eau à l'intérieur. Voilà. Vous allez puiser de l'eau comme ça. Et le reste, vous gardez parce qu'on va continuer avec demain. Vous gardez le reste. Il y a quelqu'un qui m'a dit, papa, mon verre s'est cassé, l'eau est versée. Est-ce que je peux reprendre? Est-ce que je peux mettre l'eau encore? Ça veut dire que toi, tu vas faire de façon différente. Parce qu'il faut que l'eau soit exposée sous toi au moins minimum trois jours avant de commencer à l'utiliser. C'est pour ça qu'on a laissé tout ce week-end passé. Alors, si vous avez un peu de cette eau, vous mixez cette eau avec du vin. Soit vous mettez ici ou vous mettez là. Le vin, là, sent trop bon. Ça fait que, je vois, depuis, j'ai le sentiment que si je mets, je gaspille le vin, quoi. Et donc, vous prenez l'eau, vous versez ici ou vous prenez ça, vous mettez là. Il faut biller, ce n'est pas biller. Ce n'est pas vrai. OK. On s'est compris, non? Donc, vous prenez ça, vous mettez ici ou vous prenez l'eau comme ça, vous versez là. Après, on check, on dépose. Et tout à l'heure, vous allez recevoir des instructions. Que Dieu vous bénisse. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que ce vin aura la même fonction, un peu le même principe de ce qui s'est passé lors de la libération du peuple d'Israël. Pour la libération du peuple d'Israël, on a eu droit à une scène historique. La scène était quelle scène? Les juifs ont pris du sang, ils ont mis sur les lenteaux des portes. Le lenteau d'une porte, c'est le front, comme le front d'une porte. OK. Et, Ebenezer, ce que vous devez comprendre, c'est que nous allons utiliser comme en Israël. Je donne par exemple un exemple simple. L'ange qui devait tuer, il devait tuer une ethnie. Mais pour venir tuer, il avait quand même besoin d'épargner des personnes par des signaux. C'est-à-dire que bien qu'il connaît les ethnies, bien qu'il comprend la langue juive, bien qu'on peut faire la différence entre la langue juive et égyptienne, il avait quand même besoin de signaux. Ce vin et l'eau vont servir de signaux ce soir dans la vie d'un chrétien. Alléloge. Amen. Maintenant, je vous explique encore mieux pour que vous soyez plus à l'aise. Je vous explique. Vous allez utiliser cette eau comme protection, mais vous allez utiliser cette eau comme réclamation de vos biens et de votre héritage. Apocalypse 6, verset 6, sera l'un des versets pour vous fortifier, l'un des versets pour simuler votre foi. Nous allons lire maintenant ce texte biblique qui est Apocalypse 6, verset 6. Voilà. Elle est en train de courir pour aller chercher sa Bible. Va rapidement. Vous savez, quand on se connecte, ayez vos Bibles à côté de vous. Vraiment vous bousculez pour aller chercher la Bible. Ayez la Bible à côté de vous, bien aimé. Ne bousculez pas l'eau, s'il vous plaît. Doucement, prenez la Bible. Venez tout de suite là. Nous allons travailler. Apocalypse 6. Apocalypse 6. Apocalypse 6, verset 6. Merci, prophète. Et j'entendis au milieu des quatre êtres vivants, une voix qui disait, une mesure de blé pour un dénié, et trois mesures d'orge pour un dénié, mais ne faire point de mal à l'huile et au vin. Amen. Alors, Ebenezer, prends ta souris, et il faut tabuler, il faut se tabuler, le maire ne fait point de mal à l'huile et au vin. Quand tu vas marquer ça, ça va être bleu. Voilà, justement, tout le monde voit maintenant. Maire ne fait point de mal à l'huile et au vin. Voyez un peu. Le texte commence par quoi? Le verset 6 dit que je vis en trône blanc. Je vis au milieu d'un trône, quatre êtres vivants. Tu descends légèrement, Ebenezer, pour que les gens puissent voir le début du texte. Donc, écoutez bien. C'est dit, Jean dit qu'il voit au milieu d'un trône, quatre êtres vivants. Donc, nous connaissons ces quatre êtres vivants. Et maintenant, il entend une voix qui fait des départages. Une mesure de blé pour un dénié, et trois mesures d'ange pour un dénié. Vous voyez, la dernière fois, le prophète Lange vous parlait du pain. Le blé, c'est ce qu'on utilise pour faire quoi? Le pain. Et vous voyez que dans le monde spirituel, le pain a été livré à des anges, à des entités destructeurs. On dit, vous pouvez mesurer, vous pouvez mettre sur les balances, vous pouvez faire ce que vous voulez, du blé, du pain, mais ne touchez pas l'huile, et ne touchez pas le vin. Je dis aujourd'hui à un chrétien qui se respecte, qui est spirituel, il ne doit jamais manquer du vin, même si tu n'en bois pas. Il ne doit jamais manquer du vin dans la maison d'un riche chrétien. Parce que si je dis d'un chrétien, on n'est pas à comprendre. Quelqu'un qui est riche a toujours du vin chez lui. Je vous rends un témoignage. Dans mon pays, pendant les crises, il y a eu plusieurs témoignages, dont le témoignage du président de la République. Il expliquait comment une année, des gens sont venus piller sa maison, et dans le but aussi de le tuer. Tu te rappelles ? Bien sûr. Il était avec son ami Amadou Gon, il n'était pas encore président. Quand il fuyait, quand il a sauté pour aller se réfugier à l'ambassade, les gens sont venus piller toute sa maison. Mais il y a une chose qui lui a fait beaucoup mal. Il dit les pilleurs, quand ils sont arrivés, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont pillé sa cave. Et ils ont bu tout le vin. Même pas une seule bouteille de rescapé. chez le président de la République. Ça, ça l'a marqué. En plus, c'était des gens violents. Ils disaient qu'ils étaient violents. Et ils ont bu tout. Qu'est-ce que le vin cherche chez le président de la République qui est musulman ? Qui ne boit même pas. Parce que déjà, pour ceux qui veulent des preuves, il y a suffisamment, il a un bilan de santé. Même si ce n'est pas la religion, je ne pense pas que ce soit quelqu'un qui en boit, en boit, en boit. Même s'il en boit. Mais je ne pense pas que ce soit un buveur. Mais il a quand même quoi ? Du vin chez lui. Regardez le comportement des riches. Si tu es dans le Seigneur, c'est un juif qui me l'a dit. Les juifs, je les ai côtoyés dès mon enfance. Ce juif polonais dont je tiens le nom d'Olski, par toutes les ramifications de personnes autour de lui, j'ai appris une chose. Il ne faut pas... Il y a trois choses qui ne doivent pas manquer dans une maison. Le vin, l'huile et le sel. Vous voyez, il y a des familles, il y a tellement de la disette dans leur maison qu'ils vont demander parfois du sel aux voisins. Oui, oui, le sel ne doit pas manquer. Maintenant, je peux même aller plus loin. De quoi produire du feu ne doit jamais manquer. boucher d'allumettes, tout ce qui peut permettre d'allumer le feu ne doit pas manquer dans une maison. Amen. Un signe qu'il y a une disette dans une maison africaine, c'est quand on se déplace pour aller demander une boîte d'allumettes tard la nuit aux voisins. Donc, c'est très dangereux. Vous allez voir même que c'est un prieur. Quand vous vous déplacez avec tous vos éléments, vous avez oublié le feu au moment de prier, c'est dur. Toutes les boutiques sont fermées. On ne savait pas comment allumer votre bougie, vous êtes bloqués. Donc, je vais plus loin. Il y a aussi du feu qui ne doit pas manquer dans une maison. C'est bon ? Nous voyons avec la parabole des vierges, non ? Elles ont manqué d'huile et il n'y avait pas du feu pour allumer. Et donc, le monsieur, leur chéri est venu. Il a pris les cinq autres. Elles sont restées qu'ils aient. Donc, moi, ce que je voulais vous dire, c'est d'abord d'avoir précaution, d'avoir toujours du vin, toujours de l'huile. Aujourd'hui, toi qui me suis, tu viens de me découvrir. Toi qui as du vin, tu as vu que tu es sauvé. Là, il y a une action prophétique à conseiller. Ça, c'est pour demain avec de l'huile. Bon, imaginons-nous que c'était ce soir que je voulais faire. Il y en a qui ont dit « Eh, je n'ai pas d'huile ». Et c'est grave. Amen. Donc, nous allons commencer. Je vais vous parler du pouvoir de l'eau, de l'huile et du vin. Une puissance qui élève les esprits, qui élève les familles, qui élève les esprits, qui élève les familles. Amen. Nous sommes à un marathon de gloire. Prophète, nous sommes à 25 minutes. À 25 minutes de ce point. Même pas à 30 minutes, nous sommes déjà à 700 personnes. Amen. Nous sommes déjà à 700 personnes. Donc, aujourd'hui, nous avons décidé d'aller au-delà de 1300 personnes qui vont suivre. Est-ce que quelqu'un croit qu'on peut atteindre les 1300 personnes et dépasser ? Nous pouvons même aller jusqu'à 5000 personnes, sauf que nous avons des restrictions causées par des personnes tapies dans l'ombre. Mais nous allons relever ce défi-là aujourd'hui soir. Amen. Alors, prophète, ne faites point du mal à l'huile et au vin. Vous voyez, on parle de l'huile et du vin comme si on parlait de personnes. Et je vous avais dit la dernière fois que l'eau est un esprit. Des gens disent que l'eau est un génie. Ils ne sont pas loin de la vérité. Mais ce n'est pas seulement l'eau qu'il est. Il y a des éléments sur terre qui sont mêliants. Je vais vous expliquer. Quand Dieu crée les poissons, il crée les vrais poissons pour manger et il en crée des spirituels pour nous sauver. Vous savez très bien que celui qui a sauvé Jonas n'est pas un poisson ordinaire. Vous savez très bien que celui qui a donné l'argent à Pierre quand Jésus a envoyé pour payer les impôts n'est pas un poisson ordinaire. Parmi les oiseaux, il y a des oiseaux qui ne sont pas simples. Le Seigneur dit vous ne mangerez pas ces oiseaux. Le hibou. C'est ça non ? La chauve-souris, l'aigle. Parce que je les ai jugés comment ? Ce sont des interdits. Quand Dieu dit que quelque chose est interdit, cette chose n'est pas démoniaque. Forcément. L'interdit veut dire que cette chose est sacrée. Amen. Et donc c'est pourquoi Dieu interdisait l'aigle par exemple. Je vais vous donner une information. Le hibou permet, demandez à des scouts, le hibou aide des personnes perdues dans la forêt à se retrouver. Parce que quand le hibou arrive, il te regarde, quand il tourne la tête de 360 degrés, là où il regarde, il te dit passe là-bas. Donc ce sont des sentinelles. La luciole dans la forêt, si tu es perdu, que tu vois une luciole partie comme ça. Il faut suivre. Tu vas te retrouver. La nature travaille. Ce n'est pas du chamanisme que je vous enseigne, c'est de la Bible que je vous montre. Et les fils du saca savaient étudier la nature. Et donc, je voulais vous dire que parmi les espèces, l'espèce animale, il y a des animaux qui sont interdits. Par exemple, regardez le serpent dans l'histoire de la Bible. Le serpent avec Adam et Ève. Le serpent avec Moïse qui l'a jeté, mais aussi le serpent des reins. Donc le serpent est un symbole. On n'a pas besoin de dire à quelqu'un que le serpent est spirituel. Le chat dans une maison qui pleure beaucoup sous le toit, ça annonce un malheur. La menthe religieuse qui apparaît dans une maison où il n'y avait pas d'enfants, ça annonce les pleurs d'un bébé. La menthe religieuse est un test de grossesse extraordinaire. en Afrique, en zone tropicale, là où vous êtes en Europe. S'il y a une menthe religieuse, sachez qu'elle vient pour vous parler de beaucoup de choses. La sotérel, il y en a deux types. Il y a une, quand vous la voyez, elle annonce que vos finances seront attaquées. Et il y a une autre aussi qui annonce qu'il y aura l'abondance. Donc bref, je reviens pour vous dire qu'aussi, dans ce qu'on appelle l'espèce végétale, parmi les céréales, il y en a qui sont spirituels. Parmi les fruits, oui, parmi les herbes, bien sûr, il y a des plantes qui sont spirituelles. Quand on vous parle de certaines plantes de type ephorbiacé, là-bas, on trouve, on en trouve. On parle aussi d'herbes, par exemple, le mandragore. Le mandragore, c'est le... Le mandragore. On a le djenzeng. C'est le mandragore qui a aussi le djenzeng, je crois. Mais je crois que je vais... Mais le mandragore, tapé, vous allez voir que le mandragore est très bon. Il est même allucinogène. Ça va dépendre de comment on le cuit, comment on l'exploite. Donc ce sont des plantes qui ont servi dans le monde spirituel. L'olive est spirituelle, de même la vigne, le raisin est spirituel. Amen. Et quand Dieu parle du raisin et parle de l'huile à base d'olive, il dit ne faites point du mal à l'huile et au vin. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Par exemple, la vaseline. Il y a des produits en science qu'on utilise parfois comme anti-moustiques. Si tu frottes ces produits sur ton corps, tu ne seras pas approché par des moustiques. Vra ou faux? Parce que, en fait, ce n'est pas parce que le moustique n'a pas peur de toi, mais parce que tu as frotté ce produit, aucun moustique ne viendra vers toi. Alors, quand on vous dit, on parle aux esprits pendant une réunion où il y a des esprits qui sont en concertation et que la voix de Dieu dit ne fait point du mal à l'huile et au vin, ça veut dire que dans le monde spirituel, les esprits bons comme mauvais savent qu'ils ne pourront pas faire du mal à l'huile et au vin. Amen. Maintenant, comme la vaseline, un produit anti-moustique, si vous utilisez le vin et que vous le mettez sur vous, ça sert d'office d'anti-balle, ça sert d'office de gilet par balle, ça sert d'office de gilet contre les flèches de l'ennemi, de l'adversaire. Tout décret de licencement dans votre entreprise peut être déjoué parce que vous êtes l'huile et vous êtes le vin. Amen. Vous allez prendre le vin, vous allez laver le visage chez soi. J'ai la chair de poule, prophète. J'ai la chair de poule. Je suis en trance. Amen. Je suis en trance. Vous allez frotter ce vin-là. Vous prenez comme ça. vous visez et puis ce soir, on va se montrer les choses. Vous allez prendre le reste et vous allez parler, vous allez verser dans vos jardins ceux qui sont au huitième étage. Vous visez un bon trou du robinet là-bas. Vous versez et vous allez proclamer, vous allez parler des choses dont on va vous parler ce soir. ce que vous cherchez. Alors, vous allez dire devant la parole de Dieu, tu ne feras point du mal à l'huile et au vin. Tu ne feras point du mal à l'huile et au vin. Là, vous serez en train de vous adresser à la sécheresse financière, aux limitations des familles, aux disettes des familles, aux maladies mystérieuses, maladies génétiques difficiles à guérir. Vous allez dire, tu ne feras point du mal à l'huile et au vin. Vous allez utiliser, ça va pour votre famille. Cette composition va faire du bien à quelqu'un sur son lit de vie. Donc, vous allez prendre la mixture du vin et de l'eau que vous avez gardée qui est composée de votre énergie. Vous allez travailler avec. Alléluia. Maintenant, je voulais vous expliquer quelque chose. j'ai une vérité à vous dire. Vous savez, l'âme, c'est la commission sanguine. J'ai consacré de l'eau. Oui, ça peut agir sur mon enfant. Mais j'ai un doute que ça agit sur un ami. Si vous voulez aider un ami, dites-lui de prendre son nom, de dire son nom à l'intérieur. Vous vous souvenez que vous avez dit votre nom dans l'eau. Donc, c'est lié à vous, à vos enfants mineurs. Et peut-être parce que vous avez des échanges de sécrétion avec votre mari, oui, peut-être là-bas, ça va marcher. Mais, n'allez pas au-delà de cela. Si vous avez un ami, conseillez-lui de faire les mêmes choses s'il est accessible à la prière ou alors reconsacrer une en parlant en disant son nom pour que ce soit plus efficace. Soyons sérieux et le spirituel se veut honnête, sérieux, limpide et clair. Amen. Ne faites point du mal à l'huile et au vin. Pendant que nous sommes maintenant à 800 personnes, nous avons atteint la base de 800 personnes, nous allons maintenant aller à la parole de Dieu pour dire qu'ici le vin représente le sang. Le sang de Jésus qui est en réalité le sang qui est au milieu du trône vivant. Amen. C'est le sang du monde spirituel. Vous savez, l'escargot a son sang. Quand vous blessez l'escargot, il y a un liquide qui sort, c'est son sang mais il n'est pas rouge. Donne-moi un être qui n'a pas du sang rouge comme ça, mais qui perd des eaux. Les insectes. Les insectes, le kapha n'a pas du sang rouge. Maintenant, est-ce que vous avez déjà demandé le sang des êtres spirituels, c'est quoi? c'est le vin. Le vin, c'est du sang. Et le sang que les Israéliens ont mis sur les lenteaux des portes, le générique, c'est le vin. C'est ça, le générique en pharmacie. Il y a des pharmaciens qui nous suivent. Je salue au passage M. Noël Akra. Je salue Yolande Hamon. Mais elles pourront mieux expliquer ce que c'est qu'un générique. Quand le médecin te prescrit un médicament, les molécules comptent plus que le nom. Mais quand elle te prescrit un nom, elle fait confiance à la grande pharmacie qui a fabriqué le médicament. Quand elle te donne et que tu vas en pharmacie, quand il n'y a pas le nom que tu recherches, on te propose un autre qu'on appelle quoi? Un générique. Un générique. OK? Donc, qui a les mêmes fonctions qui marchent comme l'autre. C'est pareil. C'est les mêmes molécules. Je tiens à vous informer que le vin n'est pas comme le sang. Le vin ici est du sang. Amen. Alléluia. Le vin représente le sang. Donc, le Seigneur dit tu ne feras point du mal à l'huile et au vin parce que le vin c'est son sang. C'est sa postérité. C'est sa progénitude. C'est son sang. De la même manière qu'aucun homme ne voudra qu'on fasse mal à son sang, son fils, son arrêt petit-fils, c'est comme ça que Dieu protège le vin parce que le vin est son fils. Jésus. Amen. Maintenant, qu'est-ce qui rend du vin spirituel? Parce qu'il y en a un qui boit, ils sont ivrognes, il y a des moments qui prient. « Moi, papa, mon mari, bois, aide-moi, aide-moi. » Mais le vin qui est censé être le sang de Jésus ne peut pas être en train de détruire ton mari. Ça veut dire que le vin qui n'est pas exposé à une prière ne peut pas être du sang spirituel. C'est pour ça que tout à l'heure, le prophète l'ange aura la parole. Il va vous parler d'abord et on va exposer vos vins. Quand vous serez sur le palais, le volume augmenté de vos téléphones, il sera en train de prier, vous verrez que le vin devant vous sera extraordinairement changé. Amen. Je vois une sœur qui n'a pas entendu mon signal. Une sœur qui n'a pas entendu qu'on lui dise de me faire le mélange. Elle a déjà mixé, elle est assise. Ne t'inquiète pas, tu n'as pas mal fait. Si c'est déjà mixé, c'est la même chose. Tu manges le foutu, tu mets la sauce après. Tu mets la sauce avant, tu mets le foutu après. Tu mets la sauce dans le foutu, le foutu dans la sauce, c'est pareil. Il n'y a pas garçon, il n'y a pas femme. Celui qui monte, le premier, est monté. Donc, il va quand même prier sur la mixture. Est-ce que tu es connecté? Come on, come on, come on, come on. Pendant que nous sommes en train de courir vers les 900 personnes, wow, nous allons travailler ce soir à consacrer votre huile et votre vin. Et je tiens à vous dire, dans le livre de 1 Jean 5, à partir du verset 6 jusqu'au verset 8, en passant par le verset 7, nous voyons très bien que ce style de prière, ce n'est pas Dolphi Jaurès-Hurou qui l'a inventé. Ce style de prière, ce n'est pas le prophète, l'ange Emmanuel Dolphi qui l'a inventé. Ce style de prière, c'est Jésus-Christ lui-même qui l'a inventé. Qui est venu avec 1 Jean 5, le verset 6, dit quoi déjà? 1 Jean 5, le verset 6, prophète, le verset 6, donne-moi. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Oh my God, moi je suis très content. Jésus assume la paternité de la prière de l'eau. Vas-y, il faut dire. C'est lui, Jésus-Christ, il dit, ce n'est pas l'oski, ce n'est pas l'ange, mais c'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Amen. Donc vous voyez, regardez l'ordre, on dit l'eau et du sang. Or, quand Christ est venu, pendant la Pâque, il a donné son sang. Mais nous comprenons que le sang qu'il a donné à l'humanité était le deuxième acte de sa mission suite. Quand il est venu, il n'était pas venu donner seulement son sang, mais il était venu donner la formule de l'eau. C'est pour ça que lorsqu'il priait avec la femme samaritaine au bord du puits, il exigeait que cette femme lui offre de l'eau. Parce qu'en fait, il avait besoin d'utiliser cette eau pour renverser les situations dans la vie de cette femme. et il a dit à cette femme, si tu savais qui j'étais, je suis quoi? L'eau, l'eau de vie. Quand tu me bois, tu n'auras pas soif. Donc, il est venu avec l'eau. Mais regarde comment lui qui est l'eau de vie, regarde comment il a travaillé plusieurs fois avec l'eau. La Bible dit qu'il est venu, il a pris de la boue avec la salive, donc c'est de l'eau. Il a mis sur les yeux d'un aveugle né et maintenant, à la fin, il dit, va te rincer à l'eau. Il a même beaucoup prié avec l'eau. Il est le maître des eaux. Il a marché sur l'eau. Donc, comprenez avec moi que c'est lui, Jésus, qui est venu avec l'eau, pas avec l'eau seulement, mais avec l'eau et du sang. Donc, c'est lui qui est venu avec de l'eau et du sang. Maintenant, on dit non avec l'eau seulement, mais avec... Vas-y, Vas-y, Lee. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'esprit qui rend témoignage. Alléloge. Amen. Parce que... L'esprit est la vérité. Parce que l'esprit est la vérité. Maintenant, écoutez le troisième verset. Vas-y. Car il y en a trois qui rendent témoignage. Verset 7. L'esprit... Il faut stabiliser ça. Car il y en a trois qui rendent témoignage. Yes. L'esprit, l'eau et le sang. Yes. Et les trois sont d'accord. Merci. 7 et 8. Verset 7 et 8 dit quoi? Car il y en a trois qui rendent témoignage. L'esprit, l'eau et le sang. Et les trois sont d'accord. Vous voyez? Les trois là. La Bible dit que les trois... Tiens ma main. La Bible dit que les trois sont d'accord. Quoi? Les trois sont d'accord. On a quoi? L'esprit, l'eau et le sang. On reprend l'esprit, l'eau et le sang. Les trois sont d'accord. Quand on dit les trois sont d'accord, c'est-à-dire que c'est un des collaborateurs, mais ils ont pratiquement les mêmes fonctions. La Bible dit que l'esprit rend témoignage. Le témoignage dont je parle, c'est ce qu'on appelle l'interprétation. Je vous explique. Quand tu parles un ange et que l'ange ne comprend pas ce que tu dis, c'est l'esprit qui traduit pour toi. Amen. Quand tu parles à un démon et que le démon ne comprend pas français, c'est l'esprit qui rend témoignage. Justement, le sang a rendu le même témoignage et a joué le même rôle que l'esprit pendant que le peuple d'Israël était en train de voir les premiers-nés d'Égypte mourir. Je m'explique. Vous vous souvenez que l'ange de la mort qui devait passer la nuit devait tuer. Mais quand l'ange arrive devant une maison où il y a du sang, le sang dit à cet ange de la mort, ici, tu ne peux pas tuer, c'est un juif. Donc, c'était le sang qui rendait témoignage de qui était dans la maison. Yes, yes, yes. Qui a dit Amen bien fort. Amen. Mais qui connaît aussi le thème qui dit que tu ne feras point du mal à un, tu ne t'attaqueras pas à un oin de Dieu. C'est ça. J'ai paraphrasé. Tu ne feras point du mal à loin. Tu ne feras point du mal à loin. Vous voyez que c'est la même phrase avec tu ne feras point du mal à lui et au vin. Mais pourquoi on ne fait pas du mal à loin? qui est un péché. Mais c'est à cause de l'huile qui suit sa vie. Et quand quelqu'un veut faire du mal à ce oin, c'est l'huile qui rend témoignage que ce thème est oin. On ne peut pas lui, on ne doit pas et on ne fera pas du mal à ce dernier. Amen. Donc, voici des témoins qui parlent pour vous. C'est pour ça que nos parents au village mettent toujours de l'eau entre eux et les génies. Ils versent pour parler aux génies parce qu'ils savent, ils sont conscients que les génies peuvent ne pas comprendre ce qu'ils disent. Mais en versant l'eau, l'eau porte les paroles pour les envoyer jusqu'au génie. Amen. en réalité, ce texte veut dire que les trois sont des interprètes de notre vie et des traducteurs, des traducteurs, des guides qui nous accompagnent. Amen. Alors, imaginez-vous ce soir, si vous mixez le vin, si vous mixez le vin, le vin, vous mixez l'huile, waouh ! Vous mixez le vin, l'huile et l'eau. Et je vais vous expliquer maintenant qu'est-ce que ces trois signifient. Le vin représente l'eau. Oh, la Bible dit le vin représente le sang. Le sang. Oh, la Bible dit ils sont trois. Donc, maintenant, on a identifié le sang. Maintenant, on dit quoi ? L'esprit, c'est quoi ? C'est l'huile. Amen. Puisque le Saint-Esprit est représenté par l'huile, l'oxygène. Donc, on dit quoi ? On reprend le verset 7 et 8 qui disent quoi ? Les trois sont d'accord. Donc, on les cite. On dit l'esprit, huile, l'eau, qui est toujours l'eau et le sang qui est le vin parce que l'eau n'a pas son... L'eau, c'est l'eau, quoi. Les gens disent non, la parole, c'est l'eau, tout ça. Mais la parole est l'eau parce que la parole est accompagnée de salive. la parole écrite n'est pas l'eau. C'est la parole parlée qui est l'eau. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire ? La parole écrite ne peut pas. Tu vois la parole écrite comme ça. Ça ne peut pas avoir d'effet que la parole orale. Dieu dit que la lumière soit. Dieu n'a pas écrit que la lumière soit. Il l'a dit. Il l'a prononcé. C'est quand il prononce. Si tu as la parole de Dieu dans ta main, ça peut ne pas avoir d'effet. Mais quand tu commences à lire ce qui est écrit, tu commences à sentir les effets. Comment ? Amen. Donc, l'eau, c'est l'eau. Ici, on a le générique du sang. Et là, on a le générique de l'esprit. Amen. Si vous mixez ces trois dans un récipient, je vais vous expliquer surtout un saut neuf que personne n'a utilisé. Si vous avez une baignoire, comment rendre votre baignoire neuve ? C'est ça ? Une baignoire. Comment rendre votre baignoire neuve ? Neuve. Ce villageois, il parle mieux français que moi. C'est supprénant. C'est lui que je vois tout le temps pour corriger mes coquilles. Après chaque prédication, il a dit, là, tu as pondu trop d'oeufs. Ici, tu as fait ceci. Il faut faire attention. Papa, tu dis trop souvent ce mot-là. Ce n'est pas comme ça qu'on dit. On dit ça comme ça. Ça, il m'a beaucoup sauvé. OK. Alors, j'ai vu son école au village. Je suis entré dans sa classe. Très belle école. Pour un village, c'était une belle petite école. Et il faut reconnaître qu'au village, quand même, les gens entretiennent bien les écoles. Il n'y a pas de sonnerie électrique, mais je crois que c'est un morceau de fer qu'on utilisait dans ton village. qu'on frappait gang, 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 tout ça, j'ai vu. Belle atmosphère. Tu es vraiment un bon villageois. Et donc, je reviens, je disais quoi ? Une quoi ? Une baignoire. Donc, dans ta baignoire, tu vas mettre du sel, du sel que je t'ai donné ou du sel que j'ai consacré. Il faut vraiment que ce soit du sel consacré, par exemple. Pour pouvoir consacrer du sel, soit vous partez sur des vidéos où il y a le titre « Les vertus du sel ». J'ai déjà fait en ligne et en direct des consécrations du sel à distance. Ceux qui n'en ont pas, commandez du sel au numéro 07-49-59-86 pour pouvoir obtenir du sel. Mais là, tout de suite là, pour l'urgence, vous pouvez prendre du sel, vous mettez d'abord dans de l'eau, dans votre baignoire et que ce sel-là dure. Le sel doit durer au minimum une heure de temps. Et vous laissez l'eau et le sel durer dans la baignoire et vous faites passer l'eau. Là, le lieu est un peu sain. Si vous avez de l'isope, vous ajoutez de l'isope. Si vous avez une rose de Géricault, vous mettez l'eau de Géricault à défaut de sel où vous pouvez mettre les trois ensemble. Ça purifie votre baignoire et vous pouvez commencer à l'utiliser. La meilleure prudence, c'est de prendre un récipient neuf. Si c'est une baignoire que tu utilises depuis que tu es dans cet appartement et que cet appartement n'est que le premier locataire et il n'a pas eu avant toi, je pense que cette cérémonie n'en a pas besoin. c'est toi qui utilise le récipient. Donc, si vous utilisez le vin, l'huile et l'eau pour faire des bains, bien aimé, faites ça souvent, surtout pour les femmes. Ça va vous donner de meilleurs phéromones. Ça va vous donner d'être protégé. Ça va éviter les risques de mort prématurée. Ça va éviter des accidents inutiles qui vont vous déformer, vous handicaper. S'il vous plaît, prévoyez cela. Prévoyez cela parce que je dis si on doit entourger nos sœurs qui ont fait des accidents, qui ont perdu un doigt, à ceux qui j'ai un clin d'œil, mais qui ont quand même eu le courage de se relever, qui n'ont pas regardé à ses défauts, qui se sont réintégrés dans la vie, je vous dis chapeau, soyez bénis, dites un bon amen là-bas. Vous devez être prudent d'éviter cela en ayant toujours des prières qui vous protègent. Comment ? Et donc, vous allez mixer pour aujourd'hui seulement le vin et l'eau et tout à l'heure, nous allons laver le visage. Mais avant de laver le visage, il serait important que vous entendiez quand même nos voix vous bénis, prier avant que cela ne se fasse. Nous tendons et nous courons maintenant des 800 et je crois que nous allons aller vers les 900 personnes. avant qu'on lui dise amen. L'homme de Dieu a quelque chose à dire maintenant même. Amen. Est-ce que tu peux dire un amen ? J'ai vraiment quelque chose à dire. Je pense que ce que j'ai à dire, c'est que tu es chanceux. Tu es chanceux d'entendre une parole de Dieu d'une telle qualité. Tu es chanceux d'entendre un homme de Dieu. Je parle de mon père spirituel aussi ou un. Aussi ou un. Il faut dire amen. Amen. Vous savez, tout ce qui a été dit est biblique. Les versets bibliques ont été donnés. Et tout à l'heure, Dadi parlait de la baignoire, j'ai entendu dans le cœur de quelqu'un là-bas dit mais écoutez, avec juste ma baignoire, est-ce que pour ça encore j'ai besoin de faire des rituels et tout ça ? Je vais t'inviter après le direct, je vais t'inviter à aller faire peut-être un tour sur Wikipédia, sur Google. Amen. Pour chercher l'origine de la baignoire. La baignoire n'a pas été inventée au départ pour prendre un bain. la baignoire a été inventée dans le culte pour faire des bains rituels. C'est pour ça que la baignoire a été inventée. Et la baignoire moderne telle qu'on la connaît Amen. La baignoire moderne telle qu'on connaît maintenant a été inventée par un achevêque. C'est ici. L'achevêque de... Non, non, non. L'achevêque de... Comment il s'appelle ? De Bordeaux. C'est lui. Et dans une idée de spiritualité. Donc, les histoires de bain, on parle de bain. Aujourd'hui, c'est comment on appelle un petit truc de luxe mais à l'origine c'était pas ça. Donc, si tu as une baignoire chez toi à la maison, bien aimé, tu es sauvé et de temps en temps tu bouges, tu mets l'eau à la température qui te correspond. Pendant que tu laves ton corps, tu mets des éléments qui vont laver ton âme. Tu restes dedans jusqu'à ce que ton âme soit la main. C'est de ça qu'il est question. Parce qu'en réalité, à l'époque, c'était dans des jacuzzis naturels que les gens allaient faire des bains comme à la fontaine de Silo et ça existait le bain de purification à des endroits naturels. Les baptêmes se faisaient à des endroits naturels jusqu'à ce qu'on crée les premiers baignoires pour qu'on baptise terre, pour baptiser comme aussi lieu pour se purifier. Et comme il a dit, ce sont des hommes de Dieu, des prêtres qui aussi étaient dans le scientisme, donc des personnes qui faisaient des recherches scientifiques qui ont convenu que dans le domicile de l'hierarchie, de, comment on appelle ça, des bourgeois, il faut qu'il y ait ces baignoires chez eux parce qu'ils ne vont pas sortir pour aller dans les mêmes jacuzzis naturels des prolétaires. Vous voyez, donc la baignoire à l'origine est vraiment créée pour la purification. C'est le récipient qui permet au corps d'être stabilisé dans de l'eau pendant un bon moment. Par contre, quand c'est une douche, l'eau coule et ruisselle comme une cascade. Elle n'est pas opposée à une cérémonie de purification, mais en toute chose, il y a des degrés. OK? Amen. Donc, vous aurez appris quelque chose. Avant qu'on ne prie, je veux donner une illustration. Si moi, en tant que père de la maison, je mets cette coupe de vin d'huile ici et la coupe de vin et que je donne instruction ferme à l'un des fils, celui qui est là, en lui disant que cette coupe-là, elle est sacrée. Je ne veux pas que tu touches à ça. Le vin en question est sacré. Je ne veux pas que tu touches à ça. Amen. Quand je le dis, si je reviens et que même il y a du monde à la maison et que la coupe en question ou les deux mêmes ont été déplacés ou n'ont pas été entretenus, la seule personne que j'appelle, c'est la personne à qui j'ai donné l'instruction ferme. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire quand je lui dis de protéger les deux éléments, en fait, de ne pas y toucher, non seulement c'est une instruction pour ne pas que lui-même il fasse du mal aux deux choses, mais en même temps je suis en train de l'obliger à protéger les deux choses. Donc, il s'agissait des anges puissants à qui un pouvoir a été donné de faire du mal et Dieu lui donne une limitation en disant le vin et l'huile doivent être épargnés. Dès lors, cet esprit qui vient par le cheval noir ne touche non seulement pas à ces deux éléments, mais il est obligé de s'en prendre à quiconque veut toucher à l'huile et au vin. Parce que si jamais un jour il y a vices de procédure et qu'on a touché à l'huile et au vin, c'est à lui que Dieu va demander des comptes. Donc, lui élevé dans la vie d'un enfant de Dieu crée une protection surnaturelle. Il faut dire Amen. On va aller rapidement, on va lire quelques versets, deux versets et puis je vais vous expliquer deux choses et puis on va s'arrêter là. En ce qui me concerne les explications parce que Dadi a tout dit. Il a montré l'origine des choses et il nous a montré que ce n'est pas une invention de sa personne. En fait, c'est Jésus lui-même qui est venu avec cette histoire d'eau, de vin et d'huile. Et c'est le disciple le plus aimé qui se couchait tout le temps sur la portée de Jésus lui-même qui dit ça. Le seul qui l'a accompagné jusqu'au pied de la croix, le dernier qui est resté en vie. Il connaît bien Jésus. Donc, quand il dit c'est Jésus qui est venu avec ça, il sait de quoi il parle. Il s'agit de Jean. Il faut dire Amen. Tu vas prendre un verset Ecclésia chapitre 10 le verset 15 et je vais lire. Il est écrit Carmen, est-ce que quelqu'un va apprendre quelque chose? Ecclésia chapitre 10 le verset 15 je lis, il dit le travail de l'insensé le fatigue parce qu'il ne sait pas aller à la ville. Amen. Ça c'est un homme spirituel qui parle. Il dit le travail de l'insensé le fatigue. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas aller à la ville. Un tel verset pour quelqu'un qui est né au village comme moi, ça interpelle. Parce que moi étant au village c'est vrai je suis venu à la ville. Mais est-ce que je sais venir en ville? Est-ce que ma façon de venir en ville c'est ainsi qu'on doit venir? Alléluia. L'homme le plus riche de tous les temps l'homme qui a deux reprises a vu Dieu lui parler sans qu'il soit sacrificateur je parle de Salomon l'homme qui est doté de connaissance la Bible sur tous les éléments qui existent sur terre cet homme-là nous dit si tu travailles et que ton travail ne t'apporte rien ton travail te fatigue lui il estime que tu es insensé et tu as le droit de lui dire que tu n'es pas insensé parce que si tu travailles justement c'est parce que tu as le diplôme si tu travailles justement c'est parce que tu as une qualification et il va te convaincre que tu es insensé parce que le travail que tu fais te fatigue je voudrais je voudrais parler je voudrais parler à un enfant de Dieu qui investit beaucoup d'argent mais qui n'a pas un retour sur investissement escompté je voudrais parler à quelqu'un qui est parti à l'aventure tu es au cœur des blancs tu fais plein de petits boulots mais ton travail te fatigue pour peu de résultats la Bible dit que si tu es fatigué de cette façon c'est parce que tu n'as pas la science qu'il faut pour aller à la ville quelqu'un me dira je suis à la capitale je suis à Paris quelqu'un me dira je suis à Bidjan c'est quand même une ville je sais comment on voit Dieu dit si ton travail te fatigue si tu n'as pas les choses qu'il faut c'est parce que tu ne sais pas aller à la ville alors j'ai demandé à l'esprit de Dieu comment est-ce que je peux aller à la ville quelle est la science qui me permet d'aller à la ville comme Salomon le sous-entend quelle est la science qui me permet d'aller à la ville comme Dieu le veut et l'esprit de Dieu va me conduire dans le Nouveau Testament il faut dire Amen je suis dans Luc chapitre 22 je vais lire le verset 10 rapidement il est écrit et il leur répondit c'est Jésus qui parle voici quand vous serez entré dans la ville vous rencontrerez un homme portant une cloche d'eau suivez-le dans la maison où il entrera Alléluia c'est comme ça on va à la ville je t'explique plus simplement il parle à ses disciples qui ont l'habitude d'aller à Jérusalem il parle à ses disciples avec qui il a pris tout le temps ils voyageaient et ils vont à la ville de façon naturelle mais pour une fois il va leur dire allez à la ville je veux que vous partiez cette fois-ci d'une façon spéciale ne prenez pas le chemin habituel n'allez pas à la gare habituelle ne prenez pas le train habituel ne montez pas sur les ânes habituelles il y a une personne que vous devez suivre pour entrer à la ville n'entrez pas à la ville comme hier mais cette fois-ci entrez et repérez une personne énorme cet homme-là aura une cruche comme ce qui est en face de moi sur son épaule suivez-le voici comment vous devez rentrer à la ville bien aimé si tu veux rentrer dans les hauts lieux dont nous parlons la ville est synonyme des hauts lieux la ville est synonyme des lieux où nous prenons des décisions où il y a l'opulence où il y a le luxe il dit pour rentrer dans la ville vous devez suivre une personne qui a de l'eau dans un canarie pour rentrer dans la ville vous devez suivre un porteur de cruche Amen la Bible dit que les décisions vont effectivement suivre un homme qui avait de l'eau une eau qui n'allait pas servir pour leur bien normal une eau qui n'allait pas servir à étancher leur soif naturelle mais la Bible dit que cette eau était réservée pour un rituel autrement dit si tu veux aller dans les hauts lieux il faut suivre un homme qui a une cruche où il y a de l'eau qui est réservée pour des choses spirituelles si tu veux entrer dans la ville voici ce qu'il faut suivre cette cruche là c'est ça qu'il faut suivre et la Bible dit qu'ils vont aller dans la maison Jésus arrive la table est déjà dressée et il va leur dire allons à l'étage français courant lui second dit allons à la chambre haute tu ne peux pas suivre un porteur de cruche tu ne peux pas suivre une doctrine qui te dit d'utiliser de l'eau pour des rituels sans aller à l'étage tu ne peux pas prendre de l'eau faire des prières mettre au cheveu de ton lit mettre à côté de toi pour ceux qui dorment à tes pieds parler sur l'eau sur une période mélanger à du vin faire des prières et rester au même niveau ce n'est pas biblique ce qui est biblique lorsque tu fais ce genre de rituel tu dois passer à l'étage il faut dire amen voici comment on va à la ville et dit suivez le porteur de cruche bien aimé nous sommes en train de voyager avec vous depuis quelques jours vous êtes en train de suivre une doctrine qui parle d'eau nous sommes des porteurs de cruche nous sommes en train de vous envoyer à la chambre haute et quand ils arrivent à la chambre haute qu'est-ce qu'ils vont découvrir ? ils vont trouver que l'homme a posé l'eau en question là et pendant le repas Jésus va faire sortir l'autre élément secret qui était caché il prend une coupe de vin donc il monte à la chambre haute en fait pour trouver de l'eau et du vin dont nous sommes en train de parler et c'est vraiment lui Jésus qui est venu avec ces choses là le porteur de cruche Amen la Bible dit il va leur laver les pieds il va leur donner le vin parce qu'il fallait qu'il leur laisse un héritage la Bible dit il s'est dépouillé de roi qu'il était de riche qu'il était afin que nous soyons revertis de sa prospérité il fallait qu'il leur donne les chaussures qui correspondent à la bonne nouvelle et quand il finit il dit aller annoncer aux pauvres la bonne nouvelle je ne sais pas quelle est la bonne nouvelle qu'on peut annoncer à un pauvre si ce n'est pas la prospérité mais bien sûr tu parles bien bien sûr chacun a sa bonne nouvelle mais il y a une portion qui correspond aux pauvres quelqu'un qui sait qu'il a besoin de Dieu pour sa prospérité il faut suivre le porteur de cruche il va te donner du vin et faire un mélange des deux il faut dire amen est-ce que je peux lire un verset nous sommes là pour ça est-ce que tu es content écoute tu vas donner des j'aime nous montons on monte de 800 on va vers 900 opération je clique j'aime pendant 30 secondes le temps que le texte biblique sorte il donne le texte biblique pendant que Bénézé positionne nous cliquons j'aime nous cliquons j'aime nous cliquons j'aime le célèbre somme 23 le célèbre somme 23 on va lire deux versets le verset 2 yes aujourd'hui on est là pour le côté pratique non nous allons pratiquer aujourd'hui donc mais prenez quand même quelques versets c'est important ça augmente la foi ça pose la foi amen quand on est dans un évangile qui est qui est charogné attaqué par des charognards qui qui tu aimes bien non même pas des charognards c'est écrit ou c'est écrit ou des personnes qui viennent faire basculer la foi ils n'ont qu'ils sachent qu'ils ont affaire à des encyclopédies vivantes de la parole de Dieu nous ne faisons pas des choses comme des féticheurs nous faisons des choses comme des théologiens des connaisseurs de la parole comment donc clique j'aime vous cliquez j'aime clique j'aime dès qu'on a dès qu'on atteint 900 personnes le prophète donne le réma tant qu'on n'est pas 900 on est déjà à 800 il faut cliquer cliquez j'aime solidarité cliquez j'aime parce que les j'aime s'opposent à ceux qui signalent la vidéo et le community manager nous l'a dit nous sommes obligés les bonnes choses sont beaucoup attaquées les algorithmes des bonnes choses sont beaucoup attaquées mais grâce à votre j'aime vous combattez non seulement spirituellement le problème mais aussi scientifiquement le problème ou si vous voulez non seulement scientifiquement le problème mais aussi spirituellement donc je vous donne encore quelques secondes le temps de liker de liker à fond de liker à fond nous sommes 700 personnes nous sommes 744 nous sommes maintenant 800 personnes qui regardent nous regardons et qu'est-ce que nous voyons nous voyons seulement que 300 personnes qui ont cliqué j'aime pourtant nous sommes 700 personnes donc c'est les 700 personnes qui regardent cliquent en même temps j'aime imaginez-vous que nous serons déjà pendant ce direct à 700 personnes vous voyez qu'il y a quelque chose qui n'est pas qui n'est pas normal nous sommes 300 personnes je vois 300 j'aime et 800 yeux 840 yeux qui basculent entre 700 et 800 s'il vous plaît cliquez j'aime merci prophète nous sommes prêts maintenant pour la lecture du texte biblique somme chapitre 23 c'est tellement populaire même le verset 2 et on va descendre progressivement c'est le fameux somme l'éternel à mon berger ainsi de suite je ne manquerai de rien c'est un somme qui réconcilie tout le monde tout le monde aime bien ça les gens lisent et je veux attirer votre attention sur deux versets principaux de ce somme là il s'agit du verset 2 qui est épinglé là il dit il me fait reposer dans de verres pâturages il me dirige près des eaux paisibles en fait c'est un somme où David parle des bienfaits de Dieu comment Dieu met quelqu'un à l'aise et dans le processus de Dieu je vous ai parlé des process divins dans le processus de Dieu il va faire reposer dans des verres pâturages David c'est pourquoi je le redis quand nous faisons certaines prières nous vous demandons d'envoyer des paniers de fruits en fait c'est pour créer l'atmosphère des verres pâturages Amen deuxième chose il dit il me dirige près des eaux paisibles en fait Dieu veut faire du bien à David et dans le processus il conduit David au zoo bien aimé il y a il y a certaines élevations royales comme ce qui concerne David il y a certains niveaux que tu ne pourras pas atteindre si tu ne passes pas par des cérémonies c'est lui-même son nom c'est lui-même son serviteur mais pour lui faire du bien il va le conduire près des eaux Amen il dit l'éternel est mon berger je ne manquerai de rien ça veut dire qu'il n'a pas soif il n'a pas faim quand il va auprès des eaux paisibles ce n'est pas pour étancher une soif humaine ce n'est pas pour il n'est pas dans le désert il dit l'éternel est mon berger il est avec moi il n'a pas soif mais il le conduit auprès des eaux paisibles près des eaux paisibles pour faire des cérémonies lorsqu'on veut vraiment te bénir on doit te conduire à l'eau et si tu es tel tu que tu ne vas pas à l'eau l'eau va venir à toi c'est pourquoi on est là avec l'eau aujourd'hui il faut dire Amen My God il faut dire Amen l'eau rentre dans tout processus d'élévation et il continue au verset 5 il dit tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires tu indues ma tête et ma coupe des bords quelqu'un a dit come on est-ce que quelqu'un a dit come on il dit c'est Dieu lui-même qui dresse devant lui une table en face de ses adversaires est-ce que je peux prophétiser sur quelqu'un j'annonce au nom de l'éternel que la présence de tes ennemis n'influence en rien ton élévation Amen la présence de tes adversaires n'influence en rien ton élévation aucune opposition ne pourra influencer ton élévation tes ennemis seront en face de toi et ils verront de leurs propres yeux comment Dieu est en train de te bénir tes ennemis verront de leurs propres yeux ils seront vivants ils verront comment Dieu est en train de te bénir tes détracteurs seront obligés de t'acclamer au nom de l'éternel le Dieu qui est avec toi il dit quand Dieu dresse la table il va le oindre d'une huile alléluia donc la notion d'huile vient encore il dit tu oindules ma tête et ma coupe déborde c'est que j'ai vu et puis il me dit mais pourquoi les gens font ça j'ai vu souvent à des cérémonies de consécration on met le pasteur à genoux comme ça on prend de l'huile on verse sur sa tête et puis on dit tu oindules ma tête ma coupe déborde du genre c'est sa tête qui est la coupe non quand même quand même non 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 même si on a au village on a étudié un peu la langue de Molière ta tête là c'est pas une coupe amen il est en train de parler d'une table quand il dit ma coupe déborde c'est une coupe de vin qui déborde donc l'onction d'huile qui crée le débordement de la coupe yes donc le débordement de la coupe est la conséquence de l'onction d'huile sur la tête amen parce qu'en fait on va manger donc la table est dressée sur le juif le riche le roi lorsqu'il sort il doit prendre une onction en fait leur onction au lieu de ils sont spirituels donc au lieu de mettre un parfum quelqu'un va dire ah oui j'ai pas envie de faire de publicité c'est un bon parfum ça sent bon et puis c'est tout il préfère prendre une mixure il préfère prendre un mélange d'huile c'est l'huile qui a son parfum il sent bon physiquement mais ça a une influence sur le spirituel donc quand il dit tu indules ma tête c'est comme si il va à une table ou c'est une fête non on met l'huile sur David c'est pourquoi Jésus a dit quand vous êtes en train de déjeuner parfumez votre tête en fait c'est une huile qu'on prend pour parfumer la tête c'est comme ça chez eux ils avaient pas nos parfums avaient un vaporisateur là donc il indule sa tête et quand il vient s'asseoir à table il voit que sa coupe est débordante de vin donc dans le processus de somme 23 dans le processus de somme 23 il y a les trois éléments il y a l'élément où il dit tu me conduis près des eaux paisibles il y a l'élément huile tu indules ma tête il y a l'élément vin ma coupe déborde voici les trois choses qui vont te donner l'onction royale voici les trois choses qui vont faire de ta sorte que la présence de tes ennemis ne pourra t'influencer en quoi que ce soit quelqu'un me dira oui mais autour de Jésus il n'y avait pas comment on appelle huile c'est vrai ils ont suivi le porteur de cru c'était de l'eau ils ont bu du vin mais vous dites bien Jésus Christ le mot Christ là ça veut dire celui qui a eu sur lui c'est clair Christ veut dire oui le même mot qui est là qui est tu oint d'huile ma tête on aurait pu dire tu Christ d'huile ma tête donc Jésus lui-même présent il est l'huile les trois choses réunies vont te faire du bien et je lis mon dernier verset Ecclésia chapitre 4 verset 12 et je vais lire rapidement est-ce que quelqu'un est en train d'apprendre quelque chose est-ce que quelqu'un c'est vrai que tu prends note à côté mais tu peux toujours mettre des pouces mettre des cœurs c'est important qu'on sache que tu es là qu'il y ait une interaction et nous sommes dans Ecclésia chapitre 4 verset 12 je lis il dit et si quelqu'un est plus fort qu'un seul les deux peuvent lui résister si vous êtes deux conclusion enfin et la corde à trois fils ne seront pas facilement la corde à trois fils ne seront pas facilement il commence par dire deux valent mieux qu'un ça c'est la base quand tu es seul tu peux perdre c'est un combat et d'ici quelqu'un est plus fort que lui lui seul c'est mieux qu'il soit deux s'ils sont deux ils peuvent prendre le dessus mais si mieux que deux ils sont trois la corde à trois fils ne seront pas facilement quand Dieu lui-même dit que quelque chose est difficile c'est que pour tous les autres esprits c'est impossible Alléluia et on lit ces versets là on passe comme ça c'est un code en fait c'est le fils de David qui est en train d'écrire ici c'est le fils de celui qui dit tu ondures ma tête et ma coupe déborde tu me conduis près des eaux pésées c'est son enfant qu'il a éduqué comme un enfant spirituel il dit la corde à trois fils ne seront pas facilement il y a des gens qu'on ne peut pas terrasser il y a des gens qu'on ne peut pas évincer il y a des gens qu'on ne peut pas faire tomber de leur poste parce qu'ils sont trois ils sont comme la corde à trois fils et peut-être tu te poses des questions mais quels sont ces trois fils qui forment cette corde c'est ce que nous avons lu dans 1 Jean chapitre 5 il y en a trois qui sont d'accord il y en a trois qui forment une corde il y en a trois qui sont d'accord il y en a trois qui forment une corde et quels sont ces trois là il y a l'huile il y a le sang et il y a l'eau l'eau le sang et l'huile et les trois sont d'accord tu ne peux pas être terrassé facilement si tu as ces choses en fait quand je dis facilement il est impossible pour quiconque si ce n'est Dieu que tu sois terrassé il faut dire Amen il y a des gens qui sont à des postes que les autres convotent mais on arrive à les faire tomber facilement en jouant sur une fibre ethnique une fibre politique en jouant sur des choses bizarres on va on fait comme on appelle un faux rapport sur toi on ne te donne même pas l'occasion que tu t'expliques et quand tu viens on dit non c'est fini les membres de ta belle famille parlent à ton époux celui qui t'a dit oui et ce dernier là ne prend même pas le soin de te consulter pour quoi que ce soit et il prend des décisions qui n'arrangent pas ton couple qui n'arrangent pas la famille qui n'arrangent pas les enfants et on arrive à te faire sortir facilement de ton foyer et il y a une petite fille qui vient et qui te prend ton mari la corde à trois fils seront difficilement come on come on my god voici en quelques versets ce que j'ai voulu vous dire yes 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 est-ce que tu peux claper est-ce que tu peux claper le doigt comme ça claper le doigt 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 bien aimé aujourd'hui tu as entendu l'importance de la corde à trois fils vous savez en métaphore hein en ce qu'on appelle parler de façon allégorique vous allez remarquer que quand on met fille au pluriel ça fait quoi fils donc les trois fils de la protection divine sont l'élément huile l'élément eau et l'élément sang et Dieu ne veut pas qu'on touche à ses fils et dit tu ne feras point du mal à lui et au vin donc ce sont les enfants de Dieu si tu prends ça que tu te frottes tu es sauvé si quelqu'un te prescrit ce genre de prière c'est que cette personne t'aime c'est que cette personne est une personne à guérir donc je peux dire par conséquent par conséquent que nous sommes à guérir du monde spirituel et nous sommes beaux porteurs de cru ce soir mais ce soir nous n'allons pas mixer les trois nous n'allons mixer seulement que l'eau et le vin et nous allons commencer maintenant à faire des prières bien aimé nous allons commencer à prier tu vas exposer ton vin si tu as déjà mixé ce n'est pas grave expose-le maintenant expose-le comme je le fais tu vas commencer à l'exposer nous allons commencer à prier nous allons commencer à prier prions maintenant le Seigneur quelqu'un se demande mais qu'est-ce qu'on va dire commence à bénir Dieu bénir Dieu seulement c'est nous qui allons prier à un moment donné quand je dis Amen nous allons commencer à parler et vous allez répéter seulement et ça va marcher c'est à moi de prier maintenant écoutez je prie suivez vingt vingt tu es ici notre allié maintenant tu n'es plus un vin ordinaire tu es la coupe du sang de notre Seigneur tu es l'âme du monde spirituel tu es l'âme de la défense des enfants du monde spirituel que nous sommes tu es la l'âme qui tranche la gorge de nos ennemis le coup de nos ennemis tu es le produit qui nous donne d'être victorieux contre toute adversité viens corriger toute erreur dans la vie de quiconque t'utilisera te boira juste après Amen sang 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 de l'éternel sois notre allié Aux et vins collaborer pour ma délivrance répétez le 이런 Aux et vins collaborer pour ma délivrance pour mon élévation que viennent à moi les tr souls de ce monde qui viennent à moi les rois au nom de Jésus. Amen. Tu vas prendre l'eau et le vin maintenant. Alléloge. Voici l'eau ici. Pour vous qui ne l'avez pas encore fait, vous mixez. Une fois que vous avez mixé, après le direct, vous lavez votre visage, vous ne vous lavez pas. Après cela, jusqu'à ce que vous vous réveillez tôt le matin. Au premier rayon du soleil, si vous partez au travail, je vous donne quelque chose qui va faire bizarre. Excusez-moi. Tant qu'il n'y a pas le soleil au ciel, vous ne pouvez pas laver le visage. Je le répète. Quand vous finissez de laver le visage, même si vous suivez en ce moment le direct depuis les États-Unis, si vous lavez votre visage de jour, ça veut dire que la nuit va tomber. Vous ne lavez pas votre visage jusqu'à un prochain jour. Je veux dire que pour ceux qui se lèvent à 4h du matin pour aller au travail, vous prenez votre douche sans toucher votre visage. Vous vous parfumez, vous allez au travail. Et puis peut-être quelques temps après, quand il va faire jour, vous profitez, vous lavez le visage et vous vous parfumez. mais ne dites pas non, comme je vais au travail, je ne veux pas que je sente l'alcool, les gens vont me regarder. Si tu as lavé, tu as gâté. Vous allez laver votre visage cette nuit, vous allez attendre les premiers rangs du soleil de 4h30, 4h50, ou 5h du matin, ou 6h pour d'autres. S'il est 16h chez toi, à ce moment, chez Sandra, à Lou, et son mari Israël, il fait jour. Vous suivez le direct en ce moment, il fait jour. Après, à main, il doit être 18h là-bas, ou 17h. Après, à main, vous pouvez laver votre visage. On n'est pas interdit de laver son visage dans la journée. Mais je veux dire que vous ne pouvez plus toucher jusqu'au lendemain, un autre soleil. Vous comprenez un peu ce que je suis en train d'expliquer. Donc, vous l'avez. Le reste, vous faites des libations et vous parlez en vos propres mots. C'est moi qui enlèverai la honte de ma famille. C'est moi qui ferai ceci dans ma famille. Ce que mes parents n'ont jamais réussi à faire, je réussis à le faire. Et vous versez jusqu'à ce que ça finisse. Il y a votre énergie dedans. Tu dis la tête, tout ce que vous me devez, commencez à me donner. Commencez. C'est parce qu'ils vont commencer. Un jour, je vais vous prêcher la loi des accords spirituels. Là, vous allez comprendre que ce n'est pas la première libation qui vous donne tout ce que vous cherchez dans la vie. La première libation vous donne ce dont vous avez besoin déjà. Commencez à vous faire les avances sur ça. Vous commencez à recevoir jusqu'à ce que tout vienne. Vous commencez déjà à faire cette libation. Demain, maintenant, nous allons mixer les trois pour que les trois fils de cette corde-là soient solidifiés dans notre vie. Donc, je vais étape par étape. Je ne vous bouscule pas. Demain, parce qu'en plus de l'huile, je vais parler d'un élément avant que nous commençons à utiliser les trois. Il y a des prières que je dois faire. Alors, pourquoi je vous ai demandé déjà d'attendre pour l'utilisation de l'huile? Parce que l'huile sera exposée. Je répète bien, l'huile sera exposée à des prières. Alléluia. L'huile sera exposée à des prières. Lui, Catalunier arrive. Psaume 60. Et Esaïe 60, le verset 1. Donc, vous allez ouvrir votre Bible à Esaïe 60, verset 1. Il y a quelqu'un qui est dans une cour musulmane, donc tu n'as pas de choses, comment on appelle ça, de Bible. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas copier un verset biblique. Tu vas l'écrire. Tu le prends dans ton téléphone. Tu l'écris sur un papier. Le test est simple. Le test dit « Sois éclairé, Catalunier arrive. » Dans d'autres versions, on dit « Lui, Catalunier arrive. » Donc, « Sois éclairé, Catalunier arrive. » C'est à cette partie de la Bible que tu ouvres et tu vas déposer ton vin aujourd'hui. Et tu vas déposer plutôt ton huile. Donc, voilà un peu. Merci pour les cadres. Vous allez m'aider. Je crois que c'est cette caméra qui pourra mieux faire le travail. Aide-moi. Voilà. Voilà ma Bible. Ici. Et j'ai l'huile là. Je n'ai pas dit de forcément posé. Donc, j'ai Esaïe 60 là. Mon nul est à côté. Il ne m'est pas interdit. Vous le posez comme ça. Vous le sécurisez. Vous le sécurisez bien dans un endroit. Si vous avez des enfants, vous sécurisez comme ça. Et vous laissez votre huile et la Bible ouvertes à ce texte. Ou soit vous recopiez. Vous copiez sur un bout de papier. Vous copiez sur un bout de papier le verset biblique. Voilà. Vous copiez comme ça. Sur un bout de papier, le verset biblique. Vous le déposez. Vous déposez. Comme c'est un bout de papier, vous pouvez déposer complètement le vers en dessous. Et au-dessus. Et vous attendez patiemment qu'on vous donne les instructions la prochaine fois. Merci, merci, merci à la technique. Et je donne la parole au prophète Lange parce que j'ai fini de donner l'instruction du jour. Et si vous prenez l'option d'ouvrir la Bible, prenez des dispositions pour ne pas que le vent souffle. Parce que c'est bien dit Esaïe 66 après que ça tombe dans le verset qui dit Judas alla se pendre. C'est pas bon. Tu vois que c'est pas forcément la même chose qu'on cherche. Donc, il faut trouver quelque chose. Il faut voir la position du vent. Il faut trouver un élément pour que ce soit vraiment Esaïe 60. Ou alors, c'est tellement prudent de copier. De moi, ce que j'aime beaucoup faire, quand c'est un seul verset qui n'est pas long, je copie tout et puis de ma propre main en grand caractère, je pose le vers dessus pour que le vers absorbe l'énergie de l'écriture. Je vais vous donner un exemple. Peut-être que vous ne le voyez. Vous ne fréquentez pas beaucoup de juifs, mais chez vous, il y a des parents des juifs non loin que c'est forcément des musulmans. Vous allez voir des musulmans, souvent, ils ont des tablettes en bois, ils écrivent dessus en arabe et après, ils lavent la tablette, ils en recueillent le jus. C'est ce qu'on appelle prendre l'énergie d'un test biblique. Je vous le conseille. Si vous avez des stylos à plumes en plumes avec de l'encre, vous prenez de l'encre, vous écrivez sur des tablettes des versets, vous lavez, vous mettez le jus de ce verset dans de l'eau. Quand vous vous lavez, votre vie se synchronise à ce test biblique. Je le fais souvent moi-même. Je me lave avec le jus de verset biblique. J'en fais même des savons. Je prends les versets bibliques, je recueille le jus et je fabrique des savons pour me laver, pour laver mon épouse. Parfois, j'en donne à mes enfants spirituels. Parfois, la majorité des jus que vous avez sont composés de jus de verset biblique. Nos bracelets que nous avons parfois par an sont trempés dans des jus de verset biblique. Vous voyez un peu. Donc, si vous voulez ce soir, je préfère que vous écriviez tranquillement et vous posez vos vers dessus. Que Dieu vous bénisse. Amen. Prophète l'ange. Amen. Tout ça étant dit, nous laissons notre père spirituel et dans le programme de demain peut-être une bénédiction. Il ne manque pas de diable. Ah, vous êtes béni. Vous êtes béni. Amen. Alors, le prophète l'ange m'a donné le robinet pour que je vous arrose. soyez arrosé en ce début de semaine. Nous recevons beaucoup de témoignages. Nous avons déjà un frère qui nous avait appelé la semaine dernière dont j'avais donné le numéro 1 plus 1. Et ce frère-là a reçu déjà l'appel pour prendre ces documents. Nous avons eu la semaine dernière, hier, juste après les cérémonies de direct, tout ça, notre soeur Sandra qui nous a appelé qui avait des difficultés pour les papiers. elle va rendre le témoignage non seulement en notes vocales écrits, on va mettre ça bientôt dans les... dans les... dans les... activer les bienfaiteurs. Là, on les a appelés pour les empreintes et autres. Dès qu'elle a le document en main, elle va même faire une vidéo avec son téléphone et son mari quand ils auront le papier. Et puis, je pense que ça va booster le corps du Christ. Ce qu'on fait la nuit, là, c'est trop doux, c'est trop bon. ça sauve des gens qui avaient des problèmes de papier, des personnes à qui on a donné déjà dix ans de... Je ne sais pas comment on appelle le document qui n'est pas la nationalité, là. Le titre de séjour, une chose comme ça, c'est ça? Voilà, le titre de résidence de dix ans, c'est beaucoup quand même depuis que nous sommes en train de faire ce moment-là. Il y a des témoignages, il y a des témoignages, il y a des témoignages extraordinaires. Ce mois, toi qui cherches un enfant, tu ne verras pas tes menstrues. À la prochaine menstruation, tu vas voir, tu auras un retard parce que ce programme va te permettre de tomber enceinte au nom de Jésus. Lave ton visage ce soir. Lave ton visage. Fais doucement. Si tu sais que ton mari n'est pas au courant que tu fais ses actions prophétiques, il ne faut pas verser le vénard de façon pâteuse sur ton visage. Discrètement, tu vesses, puis après, tu mets tes baumes, ton parfum, s'il te dit « Chéri, c'est quoi cette odeur ? » Tu lui dis « C'est le Saint-Esprit. » Alléluia. Nous allons être aussi sages dans la manière de faire parce que si tu sais que demain, tu vas au travail à 4h du matin et que tu n'auras pas le temps de laver, pas la peine de mettre, mais tu vas sentir l'alcool là-bas dehors. Donc, ceux qui ont pris du jus de raisin, Dieu vous voient. J'ai dit du vain que le nom de Dieu soit béni, que vos greniers soient toujours pleins. Lève le doigt avec moi, dis c'est moi qui enlèverai la honte de ma famille. Amen. A très bientôt.